Salut à tous et bienvenue dans l'avant-première, la première émission live de JVN.com Alors qu'est-ce que l'avant-première ? Et bien c'est très simple, tous les mercredis, la veille des sorties de jeu, qui sont soit le jeudi, soit le vendredi Et bien on vous présentera une demi-heure de gameplay d'un jeu, des gros jeux en exclusivité Aujourd'hui c'est Crysis 2 Pour y jouer, je reçois Cyril Béréby, rédacteur en chef du magazine official Xbox Et d'ailleurs, on commence l'émission par une petite pub à la cool La petite pub du magazine, que tu as fait d'un coup sur Prototype 2 Prototype 2, ouais, un jeu dont on est un peu fan, surtout moi d'ailleurs On va parler de Crysis 2, ne vous inquiétez pas, mais un petit peu Prototype 2 Ce sera pour 2012, donc on a le temps de voir, mais là il y a les premières infos dans le mag, les premières vraies infos concrètes Et ça te fait ? Moi je suis déjà fan Et bien sûr le DVD qui va avec, avec les démos, c'est très important Alors le principe de l'avant-première, vous avez compris, on vous montre en exclusivité un jeu la veille où il sort Et en plus, durant l'émission, pendant une demi-heure, on est totalement en live C'est-à-dire que vous allez pouvoir discuter sur le texte live, poser vos questions Alors c'est Rodolphe Donin qui modère, c'est lui qui choisit les questions qui sont les meilleures Donc essayez de toucher un petit peu dans les questions Et on va y répondre, comme ça, sans embâge, histoire que vous sachiez c'est oui ou non En l'occurrence, Crysis 2, c'est bon ou pas Je propose Cyril qu'on commence, qu'on lance le jeu Allez, c'est parti C'est parti sur le bouton, c'est déjà prêt Donc c'est la version Xbox 360 que vous allez voir Forcément, comme c'est du live, on est en SD, on n'est pas en autre définition Donc le jeu sera de meilleure qualité Mais au niveau technique chez vous, pas de panique C'est déjà beau quand même C'est déjà beau, même dans cette résolution-là, ça reste quand même fort bien joli Alors d'ailleurs, puisque c'est beau, on sait à qui on le doit Les développeurs qui ont réalisé Crysis 2 C'est Crytek, Crytek studio allemand, plutôt doué Qu'on a connu par rapport à Far Cry, surtout c'est le premier jeu qui les a fait décoller Far Cry PC, oui, on le précise parce qu'il y a des versions Xbox après qui n'étaient pas de la même qualité Qui n'étaient pas faites par eux, surtout Donc Far Cry, grand jeu, techniquement c'était incroyable Ils ont fait Crysis uniquement sur PC il y a deux ans maintenant, si je ne m'abuse Ouais, un peu plus Un peu plus, qui était aussi une grosse claque graphique Mais qui tournait uniquement sur PC et à l'époque il fallait avoir une configuration de dingue Et maintenant pour Crysis 2, Crytek ravit tout le monde Et on l'a sur Xbox 360, sur PS3, sur DS, non pas sur DS Et sur PC, évidemment les PC sont toujours servis Il y a toujours de très beaux graphismes sur PC Alors là on va essayer d'expliquer un peu le contexte Crysis 2, ça se passe à New York New York a été dévasté par une invasion alien Ça ne se passe pas très bien Et on se retrouve dans la peau de Alcatraz Alcatraz, un héros malgré lui On est bien d'accord, on ne voit pas ? Un plus Voilà, un plus C'est un grand classique dans le jeu vidéo En sachant qu'évidemment on ne vous montre pas le tout début du jeu Pour ne pas vous spoiler Parce qu'au début du jeu il y a quand même pas mal de révélations sur le scénario La chose qu'on peut vous dire C'est qu'Alcatraz va revêtir la Nano Suite 2.0 Une combinaison ultra technologique qui va lui conférer des pouvoirs incroyables Forcément Et en l'occurrence Cyril, manette en bain, va vous montrer quel petit bijou est cette Nano Suite 2U En plus là on a de la chance C'est que comme on a pu déjà terminer le jeu Là on a déjà la combinaison qui est boostée Donc on a mis le jeu en facile en plus pour éviter On avoue, on avoue, on a fait les petits joueurs C'est la première, vous n'en voulez pas Vous inquiétez pas, dans 30 émissions on sera en hardcore, il n'y a pas de problème Cyril, je vais prendre la première question De Stormmotor80 Qui nous dit, est-ce qu'il met la même claque graphique que le 1 ou bien non sur PC ? Alors il précise sur PC Sur PC il met la même claque graphique, il est plus beau que le 1, il n'y a pas de soucis Largement plus beau Ah non mais il est plus beau, il n'y a pas de problème Est-ce qu'on peut parler vraiment de grosse claque graphique comme le Crysis premier du nom ? Moi je trouve que oui Moi je suis un peu plus mitigé j'avoue Je trouve que c'est très très beau, c'est très varié, c'est très détaillé Mais on s'est tellement habitué à la beauté aujourd'hui C'est que tellement de jeux sont beaux Mais ça sort quand même du lot Sincèrement là on est très très loin des standards actuels Même des call of duty de ce qu'on voit aujourd'hui C'est techniquement incroyable Et le jeu en plus est très bon Et ça ne se résume pas à une débo technique On insiste, on monte la version 360 Mais vraiment, même si la version PC est légèrement meilleure en termes de qualité graphique Si vous avez le PC qui suit Forcément, ça reste quand même très bon Tant en termes de gameplay que de graphisme évidemment Deja une question de Melboss Y aura-t-il du multi ? Ça c'est une des grosses composantes De Crysis forcément Le solo suffirait à lui-même Il mérite quasiment déjà l'achat D'après moi, une fois encore Évidemment il y a toujours des gens aigris Qui trouveront que je vais le survendre Mais l'aventure solo vaut déjà pour elle-même Mais le multi a l'air tout à fait solide On a pu y jouer déjà aussi Toi t'y a joué plus que moi d'ailleurs Oui, mais pas tellement non plus Je ne vais pas faire trop le héros Le multi joueur est plutôt sympa Ne serait-ce que par le fait Qu'on retrouve la nano suite 2 dans le jeu Et dans le multi joueur Donc ça confère des pouvoirs spéciaux Et ce qui donne une autre dimension à ce mode multi joueur C'est très sympa Juste pour quelques chiffres Il y a 12 cartes d'emblée avec le jeu fourni Dès que vous l'achetez en magasin Il y a 6 modes Et il y a des modes vraiment intéressants Où justement il y a une opposition Entre les joueurs qui ont la nano suite Et ceux qui n'ont pas Ce qui peut permettre Par mode de tactique et compagnie C'est plutôt sympa On va faire un petit peu sur les questions Là, est-ce que tu peux nous expliquer Un petit peu comment fonctionne le jeu Cyril Rapidement, on est dans du FPS On est dans du FPS quand même Tu as détaillé le HUD qui est assez particulier Puisque en bas à droite On voit qu'on a une jauge d'énergie La jauge d'énergie permettant d'activer les deux pouvoirs Est-ce que tu peux nous les montrer ? Elle sert à pas mal de choses En particulier les pouvoirs principaux Donc l'invisibilité Qui va permettre d'avoir une approche Beaucoup plus tactique, furtive Si on a envie Ou je ne sais plus comment on appelle ça exactement Mais globalement un bouclier Ça c'est le mode armure Qui permet justement d'encaisser plus de coups Et c'est très pratique Quand on y va un petit peu La fleur au fusil Ça permet d'éviter de se faire tuer en deux minutes En sachant qu'à chaque fois qu'on active les pouvoirs Il y a un petit bruit vraiment sympa On a vraiment cette sensation D'avoir l'armure sur soi D'ailleurs l'armure Tant le héros ne parle pas Par contre l'armure passe son temps à parler Il nous donne des indications Sur les choses Les objectifs à réaliser ou pas Non c'est pas exactement ça Il y a quelqu'un qui t'envoie des informations A travers l'armure Et l'armure communique avec toi Ça c'est vers la fin du jeu On spoilera pas Attention Ne le dites Alors Excusez moi parce que le live texte est monté Les aléas du direct comme on dit Il faut me redescendre le live texte Alors Jordot qui dit la version PS3 Salut Jordot que je salue Qui était pas plus longtemps que ça Il y a une semaine Dans la rédaction de PS3 d'ailleurs La version PS3 Est-elle plus belle que celle de l'Xbox 360 ? Ou est-ce la même ? Alors à vrai dire Je pourrais pas te dire quoi Franchement Ça se joue à rien Elles sont quasiment similaires En sachant que sur PS3 Il y a eu 2-3 petits ralentissements Quand vraiment Il y a beaucoup d'ennemis Mais c'est vraiment rare La version 360 Elle a l'air légèrement meilleure Ce qui est sûr C'est que la version PC Si vous avez une bonne configuration Largement au dessus Si on est d'accord Comme d'habitude Gratus qui dit Des rumeurs disaient Que le personnage était un peu lourd Dans les déplacements Est-ce vrai ? Non je trouve pas C'est vraiment un déplacement classique Au contraire même Je dirais Cyril Parce qu'il y a un petit côté Miranzèche dans le jeu Effectivement Alors l'armure permet aussi De sauter très très haut Ça c'est vraiment chouette Et de s'accrocher un peu partout Ce qui est vraiment très rare Est-ce que tu pourrais me montrer Juste en live Sauf tonneau Voilà C'est bon ça c'est fait Donc évidemment On voit que les effets pyrotechniques Sont ultra travaillés Une fois encore Là c'est en très très facile C'est vraiment le mode le plus facile Donc je joue un peu n'importe comment Parce que c'est pas facile Non 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 Cyril tu joues très bien C'est merveilleux Ce que tu es en train de faire C'est pas du tout l'approche Que j'aurais Est-ce que tu peux grimper sur le petit camion ? Alors justement Je peux grimper partout Là Tu vois C'est quand même plutôt sympa Et ça permet d'exploiter Vraiment le level design Une autre des fonctions de l'armure C'est de pouvoir voir En fait les tracés Des balles ennemies Ça c'est quelque chose Qu'on n'a pas dès le départ C'est dans les améliorations Tu peux montrer vite fait D'ailleurs le mode amélioration Le menu amélioration Alors il suffit d'appuyer là dessus Ça se fait en temps vers Donc il faut faire gaffe quand même Ça c'est la customisation de l'arme Parce qu'il y a le tir secondaire Le tir primaire Et là voilà La customisation des armes Alors on reprend les questions Jassen qui dit Le camouflage optique Ne rabaisse-t-il pas la difficulté ? Je salue au passage Jassen Alors En termes de difficulté C'est pas compliqué Pour quelqu'un D'un peu habitué aux FPS Je conseille directement De commencer en hard Pour avoir une vraie expérience de jeu Là L'invisibilité devient quasi indispensable Ou en tout cas Elle permet de Soit éviter Soit éviter pas mal de combats En trouvant des chemins détournés Soit de parfois S'échapper de situations délicates Donc ça fait vraiment partie intégrante du jeu On peut jouer sans aussi Si quelqu'un a envie de jouer Ça fait une vie ambivalence dans le gameplay On peut On joue comme on veut C'est pas Par contre c'est vrai qu'en normal Il y a certains passages Si t'es en mode invisible Tu peux franchement traverser Pas mal de morceaux de la map Sans trop être inquiété Si t'as envie de jouer Effectivement Comme un crevard Comme on dit Je veux tracer Ça fonctionne Maintenant il y a une bonne raison Il y a une bonne raison De pas le faire Regarde c'est magnifique Alors voilà On voit le moteur physique En live et compagnie C'est plutôt pas mal Je continue sur les questions Clément Alors il y a un truc qui s'affichait En plein milieu de l'écran Est-ce qu'on pourrait me l'effacer S'il vous plaît Alors une autre question Y a-t-il beaucoup d'armes Classiques Originales Alors on rappelle Qu'on est en 2027 Si je ne m'abuse Ouais Peut-être que je ne sais pas Pas de l'année exacte Mais bon on va dire Alors c'est très important Il faut le préciser Cyril 2023 2023 Ouais en 2023 D'accord Parce que j'ai pris les notes Autant que ça sert 2023 donc on a des armes Un petit peu plus évoluées Que celles qu'on a aujourd'hui Ouais Est-ce qu'on peut en parler Un petit peu ? Bah les armes sont Globalement classiques C'est-à-dire armes militaires Qu'on peut trouver Dans pas mal d'autres jours Aujourd'hui Du snipe Le bazooka Enfin le lancroquette La vision réflexe Le shotgun On voit qu'on est dans un passage Où après l'écroulement du pont En fait Et les particules Qui se répandent dans les airs Et donc dans ce genre de cas Bah en général On peut utiliser la vision un peu La nanovision Pour voir un peu mieux les ennemis Qui eux ne te voient pas forcément Ce qui est très pratique En plus si tu veux vraiment Être sûr d'être furtif Tu te demandes invisible Et au moins t'es peinard Aussi Et on peut prendre d'ailleurs Les ennemis par derrière Et les égorger C'est plutôt pas mal Ouais J'ai dit finalement Ce que je ne devais pas dire C'est pas grave Guest Avez-vous la durée globale Du mode solo Excellente question Alors Elle est très supérieure A ce qui se fait aujourd'hui Alors on compare à du Homefront Il y a du Call of Duty par exemple Voilà Qui sont entre 5 et 6 heures Voilà Alors moi en général Je joue en hard À un Call of Duty Ou Homefront Ça me fait à peu près 6 heures Là ça m'a fait 12 heures 12 heures 12 heures et 12 bonnes heures Moi je dirais en normal Si tu joues tranquille T'as 10 Tu sens trop te prendre la tête Tu veux quand même Te faire plaisir Regarder les décors Qui sont comme ma foi For jolis C'est à peu près Une bonne dizaine d'heures de jeu Soit le double des FPS actuelles Car la durée de vie Des FPS actuelles Est rachidique On ne cesse de le dire Et de s'en plaindre d'ailleurs Alors Romain Nico Qui a deux prénoms En un seul C'est fantastique Salut Romain Nico Qui dit Comment est fait le multi Les niveaux bonus Alors les niveaux Il y a 12 maps Qui sont inspirées Ou qui sont Enfin qui sont reprises Du mode solo Ou qui sont légèrement modifiées Et les bonus Alors effectivement Très bonne question Il y a 4 classes Asso, scout, sniper Et gunner Et en sachant que En fait Il y a 12 améliorations Augmentation C'est le terme vraiment exact Dont parlait Cyril tout à l'heure Où on peut améliorer l'armure Et dans le multijoueur Il y en a 9 qui se rajoutent en plus Donc voilà Il y a vraiment une vraie évolution Dans le multijoueur C'est pas un autre jeu Mais en tout cas Ça complète vraiment La durée de vue du titre Là on est facile 20-30 heures Voir même plus Si vous êtes accro au multijou de Crysis 2 Ouais il y a véritablement de quoi faire Quand on voit qu'il y a des gens Qui jouent pendant un an A certains jeux Donc il n'y a pas de raison Qu'ils ne jouent pas En tout cas Sur celui-ci Il devrait avoir une belle communauté Vu le succès du premier repus Alors Ney Roland Qui dit L'IA des ennemis et des ennemis et des alliés Est-elle efficace ? Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure Est-ce qu'on peut revenir rapidement dessus Pour Ney Roland C'est le service à la carte Dans l'avant-première C'est ce qui est pratique C'est quand même assez unique Je dirais Alors LIA ? LIA Alors elle a été pas mal critiquée On a pu voir à travers des tests Même dans le nôtre d'ailleurs Je vais donner mon avis personnel Je trouve qu'elle est quand même très bonne Par rapport à ce qu'elle a à gérer C'est-à-dire qu'elle a à gérer Evidemment La largeur de la map La taille des cartes Les trois dimensions Parce qu'on peut être en dessous Au dessus On peut passer Là je vais essayer de trouver justement Le passage un peu tactique Qui permet d'éviter un peu le combat Alors je crois que tu es un peu trop loin Il faut revenir en arrière Parce qu'effectivement Chaque portion de jeu Comme le Effectivement le jeu est linéaire Contrairement à Crysis premier du nom C'est-à-dire que On passe de niveau en niveau C'est un couloir Beaucoup plus large Que dans un Call of Duty Par exemple Pour citer le plus connu Mais à chaque fois Si vous regardez bien Level design Il y a toujours Sur un petit souterrain Qu'on vient de le prendre Cyril Où il y a un petit couloir sur le côté Il y a vraiment plein de choses Où on peut exploiter level design Et prendre les ennemis par surprise Donc voilà C'est vraiment un jeu Où il y a une vraie relojabilité J'ai envie de te dire Tout à fait Et ça complique d'autant plus Évidemment Le travail de l'intelligence artificielle Qui a beaucoup de paramètres à gérer Et qui sincèrement S'en sort quand même très bien ensemble De temps en temps Il y a des bugs En tout cas sur la version Qu'on a eu à tester On verra si ça a été Corrigé sur la version finale Parfois On n'a plus trop d'avancées Sur cette version commerciale Mais en tout cas A priori Il y a eu deux trois petits trucs Mais bon Franchement Sur la globalité C'est pas non plus une horreur On est d'accord Non non Franchement loin de là même Je dirais que Par rapport à ce qu'elle a à gérer Par rapport à d'autres Qui sont juste des couloirs Et ne font pas mieux C'est exceptionnel Ça reste correct C'est pas Allo Le rédacteur en chef Du magazine Xbox Le dirait Une fois encore Celle d'Allo Elle est inégalée Elle est inégalable Mais elle a peut-être Moins de choses à gérer Que là Là c'est vraiment C'est vraiment complexe Il ne faut pas lui en vouloir C'est comme dans un Splinter Cell Quand l'IA n'est pas parfaite À un moment Plus on augmente les possibilités Et plus ça complique La tâche de la machine Mais sincèrement En hard T'as un bon challenge T'as de quoi T'as de quoi vraiment C'est Cyril Franchement pour l'instant T'as sueur Ça se passe bien Alors je vais Big Paul du 13 Comment ça va bien Qui dit Les armes Sont Ceux Il faut le taper en foncé Par contre les gars C'est important Se valent-elles Ou existent-ils Des déséquilibres Pouvant gâcher le multi Alors sincèrement On n'a pas joué assez Pour répondre Big Paul du 13 Mais a priori Connaissant Crytek Je pense que de ce côté là Je ne sais pas encore A priori leur confiance Ça sincèrement C'est les joueurs Les plus chevronnés Sur le multi Qui le diront Mais En tout cas dans le jeu Les armes sont Il y a vraiment tout ce qu'il faut Elles sont bien balancées Les armes aliennes Il y a quelques armes aliennes Qui ne sont pas super excitantes Qui ne sont pas aussi intéressantes Que celles d'un halo Mais Les armes humaines Qu'on peut customiser En plus On a vu Ça c'est vraiment Un des trucs assez chouettes On les règle un peu Comme on veut Donc c'est un peu un jeu A la carte C'est un jeu D'ailleurs ce qui est intéressant Dans le jeu Dans la progression C'est que souvent Vous manquez de munitions Donc voilà Ça vous oblige un peu A changer d'arme Et faire un peu A ce que vous avez Et donc de découvrir D'autres types d'armes Donc à la fin du solo Normalement on a balayé Quasiment tout le spectre De l'arsenal Ce qui permet après En outil de faire plaisir Alors Idéa Y a-t-il de la liberté Comme dans le Crysis Premier du nom Très bonne question Tout à fait On a un petit peu évoqué Tout à l'heure Alors c'est évidemment Le trademark De Crytek De proposer des Enfrontements Très très libres Là ils ont fait Un compromis Et un compromis J'ai envie de dire Vraiment intéressant Enfin c'est mon avis Une fois encore Il vaut ce qu'il vaut Mais Ils ont réussi A concilier D'après moi Le spectacle Vraiment ce qu'on voit Actuellement Avec de la mise en scène Et donc de la linéarité Forcément Donc de la linéarité Avec un champ de bataille Qui permet Comme on disait Pas mal d'approches En fonction de sa façon De jouer De ses envies On va la voir A la fin de la présentation On arrive dans un endroit Qui est beaucoup plus large Il y a vraiment Plusieurs façons D'engager le combat En sachant que Plus on progresse Dans l'aventure Et plus vraiment Les maps sont larges Et entre les aliens Et les êtres humains C'est plutôt pas mal Il y a vraiment Il y a un petit peu De halo je dirais Quand même Dans Crysis 2 Clairement Alors Romain Niko Encore lui Est-ce vrai Que le scénario Est un peu confus ? Confus ? Pas plus que d'autres jeux Oui Pas plus que d'autres jeux Mais c'est pas quand même Franchement Est-ce que C'est un grand scénario ? Non Comme souvent Dans l'FPS actuel J'ai envie de te dire Clairement pas surtout Clairement pas Maintenant Maintenant l'ambiance fonctionne Maintenant T'es pris dans Pas dans l'histoire Mais t'es dans la ville T'es dans New York Ah ça oui Ah voilà C'est ça Mais c'est pas le scénario C'est pas le scénario C'est l'ambiance C'est l'univers Il fonctionne bien Il te raconte rien De super passionnant Mais c'est un Pour te répondre Comme ça Pour que les gens Sois pas trop déçus Il y a un twist à la fin Un petit peu malheureux Tout ne fonctionne pas très bien Maintenant Comme le dit Cyril Je suis d'accord avec lui Au final On reste quand même Dans l'ambiance Et le scénario Aurait pu apporter Un petit peu plus De dimension au jeu Mais quand on voit La concurrence On sait très bien Ce que sont les scénarios De jeux vidéo Et ça fait FPS Par exception On a vu bien pire Je vais pas en citer Pour ne sais que c'est personne Mais on a vu bien pire En forme de scénario Alors Bastien R4 Qui dit par contre Le coût des tracas Des traces Pardon Des traces de balle en bleu Ça fait un peu brouillon Peut-on désactiver Ce genre d'option Excellente question Oui Non seulement on peut le désactiver Mais c'est quelque chose Que tu n'as pas de base C'est quelque chose Que tu achètes C'est une augmentation C'est une augmentation Que tu as acheté Justement en gagnant De la nano suite Exactement Alors en sachant que C'est très pratique Attention Je conseille vraiment A tout le monde De l'acheter Et c'est plutôt classe Au final Quand on est dans le délire C'est agréable de voir Vraiment on voit que les ennemis Tirent de partout On voit plein de réunures De partout C'est assez flippant Donc c'est plutôt pas mal Ça peut être vraiment utile Dans le gameplay Ça permet surtout De les repérer De les repérer Donc effectivement Ça peut te paraître Comme ça un peu bizarre Mais une fois que tu as La manette en main Sincèrement C'est plus trop gênant Que vaut-il mieux prendre Entre Crysis 2 PC Ou Crysis 2 PS3 360 Ça dépend de ton PC C'est aussi bête que ça Si tu as un vieux PC Oublie On te le dit direct Ça va mal se passer Si tu as un très très gros PC Profites-en à fond Tu vas pouvoir mettre Toutes les options Et tu ne seras pas déçu Maintenant si tu joues Sur PS3 ou sur 360 Tu ne seras pas du tout déçu Surtout si tu as un bel écran Ça va être très correct Si tu as un bel écran Ou un projecteur Là tu as encore une autre expérience Que sur un écran Même avec le plus beau des PC Cyril Bérébier a un projecteur chez lui Il a un écran de cinéma dans son salon Il n'est pas comme le commun des mortels Au choix Je vais jouer quand même sur ma console Sur ta console Aurélien Le décor est-il destructible Comme dans le premier ? Les versions console et PC Sont-elles identiques sur ce point ? On va montrer des endroits Où il y a vraiment une bonne visibilité Sur la destruction possible Maintenant Ce n'est pas Battlefield Bat Company 2 non plus C'est-à-dire qu'on ne peut pas saper Les fondations d'une baraque Pour la faire s'écrouler Mais par contre Le moteur le permet D'ailleurs on l'a vu Sur l'écroulement du pont Il permet de faire de la destruction Il y a un vrai moteur physique Le seul petit reproche Que moi personnellement je ferais C'est que le moteur physique Finalement on le voit surtout Dans des cinématiques in-game Comme on l'a vu tout à l'heure Justement pour l'autoroute C'est-à-dire qu'on voit l'autoroute se détruire On voit vraiment que le jeu Gère très bien la physique Par contre en temps réel Enfin en temps réel pardon Quand on joue réellement La physique n'influe pas trop Sur le gameplay Il y a les points de couverture Qui se cassent Là pendant la phase en véhicule On voit que quand on tire Sur les poteaux Au fur et à mesure Ils se désagrègent Mais voilà C'est très cosmétique Tout à fait Mais par contre C'est comme raccord Cyril C'est fantastique Nacky Nacky comme les saucisses Alors pas mal de sites Comme hygiène CVG PSU GameRadar Apparemment Qui va beaucoup Sur les sites étrangers Affirme que Crysis 2 Est le plus beau jeu Console Qu'en pensez-vous ? Alors Technologiquement Une fois encore Parce qu'on va mettre Il faut faire le distinguant Il faut faire le distinguant Entre la technologie Et l'art Enfin le côté artistique On peut préférer Évidemment Le côté artistique D'un Uncharted 2 Ou d'un Bioshock Ou d'un Gears of War Parce qu'il y a une patte graphique Là en fait C'est un jeu Parler pour l'Xbox Je donnerais mon avis Sur PS3 Ça cherche pas Tu vas me citer Killzone 3 Je sais Je vais citer Killzone 3 Mais c'est pas le même C'est pas photoréaliste Ça cherche pas à l'être C'est un En fait C'est du jeu vidéo C'est un look de jeu vidéo Alors que là Il y a des scènes Où tu arrives véritablement Quand tu es sur un bel écran Pas comme nous là Et tu dis Je suis dans New York C'est un film Je joue un film Il y a énormément De petits effets De flou Qui vraiment te rajoutent A cette sensation Là tu vois Je suis en train de passer Là tu es carrément Dans le haut du décor Là il y a quasiment Plus d'ennemis Donc je vais quasiment contourner On pourrait y aller Tu vois tu m'as dit Que tu étais plus passé au centre Moi je suis passé A chercher la tourelle au milieu On peut décrocher les tourelles En plus Donc c'est plutôt pas mal On va peut-être en profiter Pour montrer un détail Très important du jeu C'est la vision tactique Donc à n'importe quel moment On se met dans cette vision Et ça nous permet On appuie sur la croix On appuie sur la croix Vers le haut Vers le haut Et ça nous permet En fait de repérer les ennemis De repérer un peu Les possibilités Parce que les développeurs Les munitions aussi Les munitions aussi Et on peut les marquer Et on peut les marquer C'est ça qui est vraiment intéressant Donc même quand on repasse En mode normal On continue en fait A voir Où sont les ennemis Et ça c'est très très pratique Par contre vous ne pouvez pas Avoir votre gun Pendant la vision tactique Donc évitez de faire ça Un peu mieux du champ de bataille Ça pourrait très mal se passer Dans le multi Alors je ne sais pas qui c'est Je suis désolé Je ne peux pas te citer Dans le multi Les véhicules ont disparu De plus Les cartes sont plutôt petites Et il y a des bonus De série d'élimination On n'est pas un peu trop proche D'un Call of Duty Alors j'ai envie de dire Que Ils sont un peu aspirés C'est pour ça Qu'en dehors de Halo Sincèrement Les véhicules dans les FPS En général Sont assez peu réussis Là les contrôles d'ailleurs Sont moyens Ouais il faut encore Alors donc je suis quasiment content Qu'il y ait beaucoup moins de véhicules Là on a vu une phase de véhicules Il y a 5 minutes Mais c'est une des seules du jeu Voilà C'est un peu Sincèrement dans Far Cry Et CryZid Les phases de véhicules N'étaient pas bonnes Et on est bien content Alors lui il parle du Nuiti En fait Trop proche d'un Call of Duty J'ai envie de te dire Le modèle Call of Duty C'est visiblement celui Qui fonctionne le mieux À l'heure actuelle Ce qui est plutôt logique On est clairement dans le modèle Call of Duty Mais avec les spécificités Des améliorations Et de l'univers Qui est assez sympa aussi D'accord Raziel59 Y a-t-il encore des problèmes D'affichage tardifs Par des graphismes évidemment Comme sur la bêta Non Non J'en ai pas vu non plus Non Pas un seul Je n'en ai pas vu en ce moment Même sur les versions revues Donc les versions Qui sortent des studios Et qui sont pas encore Vraiment commerciales Il n'y avait pas ce genre de problème Alors que ça peut arriver Dans des jeux Là pour le coup C'était vraiment carré Techniquement Ils ont fait quand même Un boulot de fou Alors Bastien Hero 4 Qui pose la question Que je déteste Je me demande Si Emmanuel n'est pas derrière ça Pouvez-vous donner La config PC Pour jouer en max Ou high Alors J'ai trouvé la combine Je vous invite Vu que vous êtes sur jven.com C'est très facile Vous allez dans le test Vous allez dans le test Que Bruno Pen a réalisé Enfin fabuleux test Et il explique Sur quelle configuration Il a joué Une configuration incroyable Ouais Je crois que c'était même trop Par rapport à ce que nécessite C'est un truc doux Il jouait même en 3D C'est pour vous dire Et ça fonctionnait très très bien Pardonne-moi Si je ne suis pas aussi précis Que tu l'aurais souhaité Ceci étant Le test de Bruno Répond à la question Sly Il y a-t-il aussi des phases De gameplay aériennes Exemple hélico Comme dans le premier opus Alors On va décevoir des gens Je pense Il y a une phase On shoot un peu Non ? Il y a une phase Vers la fin De rail shooter En fait pendant le jeu Il y a deux moments Où à la fin de l'émission Vous montez sur un tank Et vous dites Ça et c'est parti Phase de rail shooter Sauf que non Ça cut Et c'est terminé Il y a une phase En rail shooter Sur un tank Vers la fin du jeu Non mais sur un hélico aussi T'es sur un hélico à la fin Et sur la fin Mais tu ne contrôles pas l'hélico Tu ne contrôles pas Ce n'est pas l'idée Mais sincèrement Le jeu n'a vraiment pas axé Le gameplay Sur les phases de rail shooter Contrairement par exemple Un Keyzone 3 Pour citer le plus récent Où c'est vraiment Il y en a beaucoup Et qui sont plus ou moins bien faites Mais généralement C'est vraiment un des aspects Marquants du jeu Pour le coup On voit bien que Crytek 2 N'a pas du tout Accès à son jeu Non non c'est vraiment C'est vraiment orienté FF Nob 737 12 heures de jeu Dans New York N'est-ce pas Un peu rébarbatif Où y a-t-il d'autres graphismes Avec des niveaux Un peu spéciaux C'est très varié C'est ça qui est assez chouette Parce qu'on commence le matin On termine la nuit Déjà Donc il y a une évolution On va dire temporelle En plus On évolue vraiment dans New York Parce qu'on va aller à Times Square On voit comme des Et puis il y a les ambiances graphiques La nuit Il y a des couleurs aussi Des endroits qui sont plus violets Enfin quand il y a les aliens Il y a toute la technologie alien aussi Qui est arrivée dans New York Non franchement On n'a pas l'impression De tourner en... Ça c'est varié Ouais c'est franchement Le fait que ça se passe à New York Il y a les intérieurs Il y a des sous-sols Il y a des extérieurs Il y a des beaux bâtiments Enfin voilà c'est... Il y a la fin Il y a de quoi faire Il vous réserve une belle surprise On vous le dit Où c'est un vrai changement d'environnement Excuse-moi Je vais en profiter Pour montrer un petit peu Le niveau de détail Des destructions d'objets Parce que c'est une pièce Justement où il y a pas mal de... Il y a une forme de serre là Là où dans plein de jeux Il y aurait une pauvre texture On ne va pas les citer Et bien là C'est des objets 3D C'est des vrais objets 3D Tu l'as joué un petit peu développeur Quand on fait des conférences de vrai C'est un peu comme ça que ça se passe Le gars nous montre 3D On va faire exploser une grenade Bim Il y a tout cas explosé C'est fantastique J'avais déjà cassé pas mal Le niveau de détail est très élevé Autre question Je ne sais pas prononcer ton pseudo C'est trop compliqué Il y a des nouveaux modes de jeu En multi ou pas Arrêtez de parler du multi Ou encore du TDM Sincèrement Je disais tout à l'heure Il y a 6 modes de jeu Je crois qu'il y a d'autres Des nouveaux modes Depuis le Crysis premier du nom On pourrait y revenir Ceci dit dans la news Moi je m'engage à en parler Je ne suis pas très prompt De toute façon Je le reconnais Un gros misère sac Des bêtises Désolé Tout ce que tu veux sur le solo Toi, toi, un pseudo imprononçable Je suis désolé En plus Forest 22 Une fois encore Le jeu ne sort que demain Donc le multi Pour l'instant On va attendre Oui Vous inquiétez pas Mon avis Tous les gens qui vont jouer au multi Ils vont dire plein de choses dessus Bruno Pen En tant que bon testeur Vous dira des choses sur le solo N'est-ce pas Bruno Pen Je t'engage Ici En direct Dans l'avant première Forest 22 Qui pose une excellente question Est-ce mieux Que Homefront ? Allez, qui répond ? Tu veux répondre ? Non, non Est-ce que je dois répondre ? Bon alors déjà Franchement Oui Pourtant j'aime bien Homefront C'est un jeu sympa Sincèrement je l'ai fini trois fois Une fois en test Une fois en finale Mais Une fois en preview La différence c'est que Crazy Je l'ai acheté Tu vois Après l'avoir fini Et quand un journaliste De jeu vidéo Achète un jeu C'est vraiment C'est qu'il est bon Clairement Sans faire de dire Qui est mieux l'un que l'autre Franchement Crysis 2 C'est vraiment le haut du panier Tu as eu 18 sur 20 Sur le site Xbox Il a eu 18 sur 20 Sur JVN.com Il a eu 14 sur 20 Par les commentaires Les internautes de JVN.com On ne demandera pas Comment ils ont pu noter le jeu Sachant qu'il sort demain Et surtout Comment ils ont pu avoir une version Et d'ailleurs La note est un peu dure J'ai envie de dire Mais oui Bien sûr C'est beaucoup mieux Quand on le front Et ça ne joue pas du tout Dans la même catégorie Tout simplement Manu l'embrouille Comment ça va mon petit Manu Manu qui dit Y a-t-il des genres De boss puissant Et dur à vaincre Manu amateur de challenge Pose naturellement la question Mais ils sont trop durs pour toi Ces boss Manu Tu vas pleurer encore Tout le monde sait Que t'es nul au jeu vidéo De toute façon Manu Alors Il n'y a pas de boss A proprement parler Il y a des méca Voilà Il n'y a pas le boss de fin Mais il y a du boss Il y a du bon boss En sachant que Il y a un petit défaut Qu'on peut dire sur le jeu C'est qu'il n'y a pas Beaucoup de variété Dans les classes d'ennemis Il y a donc Les soldats humains Il y a les aliens Qui sont simples Qui bondissent Il y a Manu l'embrouille N'était pas le vrai Manu Ah désolé Manu l'embrouille Je suis désolé Pardon On pensait que c'était Un autre Manu Le nôtre Tu auras compris C'est pas toi Qu'on s'adressait Donc je reprends Les soldats humains Les aliens de base Il y a les aliens Qu'on voit très rarement Dans le jeu C'est bien dommage Qu'ils peuvent devenir invisibles Il y a les gros molosses Comme on voit dans tous les jeux C'est la lienne costaud Qu'il faut généralement Essayer de prendre Je vais pas dire J'ai encore le redire Mais il faut essayer D'esquiver ses coups Et voilà Et le dernier C'est cette sorte De gros mecha Qui fait plus ou moins Office de boss Mais il n'y a pas vraiment De boss grandiloquent Au sens propre du terme Et d'ailleurs On en parlait tout à l'heure Les mecha Celui qui arrive dans la gare Qu'on a vu dans les vidéos A Times Square aussi C'est pas mal Mais on disait tout à l'heure On est un peu déçu C'est vrai qu'en ce moment Les boss dans les jeux Que ce soit FPS Ou les TPS C'est plus en plus rare Et c'est quand même dommage Même Death Space 2 A zapper quasiment tous ses boss Alors qu'il avait un des meilleurs Boss Alors c'est bientôt terminé Ça tombe bien Parce que là On est dans une phase Où tout le monde attaque C'est une sorte de huis clos Tout à fait Et il y a l'hélicoptère Qui revient Et il faut attendre Que tu chopes Le lance-roquette Sur un des soldats Exactement Là il y a des vagues de soldats Qui arrivent C'est la partie un peu scriptée Du jeu d'ailleurs Voilà Ça se déclenche comme ça Il y a du script un peu tout le temps Mais avec Beaucoup de liberté d'action Entre deux Entre deux Alors on va faire la question Pour épuiser le stock de questions Qui reste Sniper13 Y a-t-il des jeux Ah mais ça j'ai déjà posé la question Tant pour moi Nos le gourou Je vais peut-être me faire rejeter Mais que vaut le CryEngine 3 Par rapport au Frostbite 2 de DICE Qui sera présent Sur BF3 Battlefield 3 Le jeu dont tout le monde parle D'après ce que vous en avez vu Sincèrement Le Frostbite est quand même un peu Sûrement Mais moi j'ai vu des vidéos J'ai vu des vidéos sur du gros PC Ça je l'ai vu chez moi C'est en magasin J'ai pu jouer Et ça m'a déjà mis une bonne claque Si le Frostbite est encore plus impressionnant Tant mieux Je pense que ce sera peut-être le cas Maintenant Est-ce qu'il me laissera autant de liberté d'action Que j'en ai sur A priori oui C'est DICE Je sais pas C'est un peu quand même leur cam La liberté d'action Je sais pas Ce qu'on peut dire C'est que sur PC Effectivement Le Battlefield 3 Avec le Frostbite 2 Ah voilà Ce sera certainement assez incroyable Le fameux Lance Rocket Le fameux Lance Rocket Après on attend de voir les consoles Les versions consoles Xbox 360 Et PS3 Là pour le coup On verra par rapport à Crysis 2 Mais je fais confiance à DICE aussi Évidemment De toute façon ce sont deux bons studios Excellents Voir même studios De développement Donc pas de panique L'avant-première Fait des heures sup Ah non Tu vas me laisser au moins détruire Ah oui bien sûr T'inquiète pas L'hélico quoi Alors Tib Niveau aliasing Ça donne quoi Sur console Je sais pas Sur le projecteur Je peux pas te dire Arrête de te la raconter Non mais L'aliasing Je le vois jamais Parce que ça a tendance à lisser Alors Et là Sur l'écran qu'on a là Je peux pas Parce qu'on en base même L'écran est aliasé C'est le problème de l'ASD Dis moi parce que toi tu l'as vu sur des écrans classiques Sur la version PS3 Et je pense que la 360 Ça doit être un petit peu moindre Mais encore une fois Vraiment là on est vraiment sur le fileré Pour ces versions console Effectivement Il y a un petit peu d'aliasing Notamment dans les arbres Non Oh là qu'est-ce qui se passe T'as plus de munitions C'est bon Non j'aime bien encore Mais j'ai raté Sinon tu peux terminer la mitraillette Normalement moi ça avait fonctionné Quand je l'avais joué Donc sur les arbres Un petit peu d'aliasing Il va arriver là Par exemple Les cordes de Super Regarde comme c'est beau Voilà ça c'est pas mal Non mais attends Faites de séquence Et tu t'es pris l'hélicoptère Plein dans la tronche Tout va bien Merci le script Qui t'a sauvé Le script t'a sauvé Et là ça permet Voilà De continuer C'est plutôt pas mal Donc voilà Un petit peu d'aliasing Mais sincèrement Ça nuit assez peu A l'expérience de jeu Tu verras Dans le tout début du jeu T'arrives à un endroit Donc à New York Il y a pas mal d'arbres Et là c'est vrai Que ça peut un petit peu Titiller l'oeil Mais ça reste quand même correct Je crois que t'es descendu Trop bas sur les répliques Non t'inquiète pas Ah tu as récupéré Ah pas mal Et voilà Et oui Non mais il y a plein de passages On fait dans le jeu D'accord Alex Quel Qu'est le truc Qui vous a le plus Impressionné Que vous avez le plus Aimer Très bonne question d'Alex Dans Crysis 2 Dans Crysis 2 Qu'est-ce que t'as de préféré Évidemment la première claque Elle est technique Elle est graphique C'est quand t'arrives dans New York La première fois Tu te dis waouh Et de temps en temps Dans le jeu Tu te refais waouh Jusqu'à la fin du jeu Il n'y a pas de soucis Mais moi ce que j'ai aimé Particulièrement C'est justement le level design La construction des niveaux L'architecture Très porté sur la verticalité Ce qui est assez original Pour un FPS Moi personnellement Vas-y excuse-moi Donc là Là on a montré Une des façons de jouer Qui était assez mauvaise D'ailleurs Parce qu'on parle en même temps Et compagnie Mais quand vous jouez en hard Et vraiment je le recommande Comme ça C'est complètement différent L'expérience Elle est beaucoup plus technique Elle est beaucoup plus tactique Donc voilà On passe son temps A regarder les patrouilles Sinon on se fait vite Vite cartonner On se fait laminer Et franchement La nano suite Pour moi C'est vraiment le coeur de Crysis C'est juste génial D'avoir cette armure Qui donne des pouvoirs incroyables Et ça permet vraiment D'engager le combat De manière très différente Et ça Rien que pour ça Crysis 2 mérite d'être joué Stormmotor 80 Pas mal les pseudos les gars Beaucoup d'originalité Dans les pseudos Toujours Faut-il absolument terminer Crysis Pour attaquer le solo De Crysis 2 Encore une fois Une très bonne question Non ce n'est pas nécessaire Non ce n'est pas nécessaire Pour les raisons qu'on évoquait Sur le scénario tout à l'heure Qui n'est pas non plus incroyable Sincèrement c'est toujours sympa Quand même Parce qu'il y a quand même Il y a de la suite Enfin ça reprend quand même Là où s'est arrêté Le précédent Donc c'est toujours bien De faire les choses dans l'ordre Maintenant Quelqu'un qui n'a pas eu L'occasion à l'époque Ce n'est pas C'est pas du tout dramatique Et si je ne m'abuse Je crois qu'au début du jeu Il y a une cutscene Qui te rappelle un peu Les événements du premier Oui oui C'est expliqué Le lion est d'ailleurs fait Tout le long de l'aventure Même à la fin On reparle du crisis premier Du non Par contre Voilà quoi On voit quand même clairement Que le scénario N'est encore une fois Pas le meilleur point du jeu Indéniablement Split oui Le héros est-il charismatique Est-ce qu'il parle Dans les cutscenes Ou c'est comme Modern va faire deux Non il ne parle pas Il ne parle pas Il ne parle jamais Par contre Il y a beaucoup de gens Qui sont autour de lui Qui lui parlent Notamment Gouze De la qu'on voit en haut à gauche D'ailleurs c'est un petit peu À la MGS La façon dont on trouve Le personnage Là on le voit en vrai On le retrouve en fin Parce que justement Le début du jeu Vous demande de rejoindre Ce gars là Qui apparemment Connait plutôt pas mal La nano suite Et donc effectivement Alors par contre On va s'arrêter là Parce que sinon On va spoiler tout le monde D'accord Il ne faut pas trop s'emballer Et effectivement C'est vraiment l'armure En fait Qui est le personnage principal Au delà du personnage Qui s'appelle Alcatraz Qu'on incarne Au début de l'aventure Et tout le long du reste du jeu Crisis 2 Ou Call of Duty Black Ops J'ai installé un dispositif Crisis 2 Enfin moi Il n'y a pas de doute quoi Les questions Les questions Un peu tendues Non mais Enfin voilà Ne rentre pas là-dedans Non non surtout pas D'accord On va s'arrêter là Alors c'est du live On est désolé Est-ce qu'on continue Et à ce moment là On change de mission Ou est-ce qu'on s'arrête là Parce que sinon ça va spoiler Et les gens vont nous détester C'est comme vous voulez Donc il faut vous décider les gars Alors Crisis 2 Ou Call of Duty Black Ops Toi tu dis Crisis 2 Moi je dis Crisis 2 aussi On est d'accord Mais pour moi Black Ops c'est vachement bien Non mais une fois encore On a plein de FPS C'est pas le même style en même temps De FPS très bon aujourd'hui Maintenant Crisis 2 Je pense qu'il a D'une autre ambition quoi Alors on change de mission Car ça fonctionne Les gens sont comme des dingues C'est fantastique C'est fabuleux On va quitter alors On change de mission Est-ce qu'on pourrait mettre une mission Avec un peu avec des aliens Justement Pour voir un peu à quoi ça ressemble Alors là vraiment On n'avait pas préparé Alors là Ceci il galère Il faut surtout pas aller en vouloir Tiens celle-là Peut-être pas de nuit Parce que J'aime bien la mission Justement on commence Avec les morceaux de la statue de la liberté C'est pas mal Allez c'est parti Franchement c'est un des plus beaux Décors du jeu Même en SD Ça devrait le faire Donc voilà L'avantage c'est que Black Ops Dans quelques mois Sera en petit prix Donc si tu as dépensé Beaucoup d'argent T'as 110€ sur toi Autant acheter Crysis 2 Et tu te fais prêter Black Ops par un pot Ou tu l'achètes en petit prix Kyria29 Crysis 2 sera-t-il le FPS du printemps Et même de l'été 2011 Ah pour moi Ça va être probablement Le FPS de l'année Si c'est pas Battlefield J'attends de voir Battlefield Mais pour l'instant Pour moi Enfin une fois encore C'est ton opinion Attends Cyril On est bien d'accord Et techniquement Et en termes de proposition Et d'ambiance Et voilà C'est... Alors le FPS de l'été Il y a bien raison Kyria29 de préciser Parce qu'effectivement À la fin d'année Il y a quand même du lourd Qui arrive Notamment le nouveau Battlefield 3 Moi je pense que sur PS3 Cliffzone 3 Et quand même Un cran au-dessus C'est pas encore Alors c'est plutôt joli C'est plutôt la classe Donc on va vraiment New York dévaster aussi C'est plutôt original Donc voilà Il y a Cliffzone 3 Qui reste quand même Très 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 lourd Il y a le Bulletstorm aussi Qui est plutôt sympa Toutes la temps confondue C'est très bien Ça va être la valence de question Très mieux au 22 Pensez-vous Qu'il y aura Un Crysis 3 Et bien on espère Oui Sincèrement Quand tu termines le jeu S'il n'y a pas un Crysis 3 Alors maintenant Si vous voulez qu'il y ait un Crysis 3 C'est pas compliqué Le pire ratez pas Et achetez-le C'est aussi bête que ça Si vous voulez que les jeux Continuent à se vendre Mais sincèrement Je pense que le jeu va marcher Qu'il va falloir amortir le moteur Parce qu'il y a eu quand même De la recherche et du développement Là-dessus D'après moi Surtout pour les versions console Qu'il a fallu adapter C'était quand même un autre travail Qu'il a travaillé sur PC Ce qui est sûr C'est qu'en termes de scénario La fin laisse ouvert Comme d'ailleurs la plupart des jeux À suite Le deuxième épisode Ouvre forcément sur un troisième Donc c'est le début De la série Crysis Ginky One Comment ça va bien Est-ce que la verticalité des niveaux Serre vraiment l'action Je pense que tout à l'heure Tu l'as bien illustré Oui Je ne l'ai peut-être pas bien illustré Parce que Effectivement C'est dur de se concentrer en jouant Mais quand il y joue Enfin si tu y joues Tu verras que Tiens regarde Là on va prendre un égare Hop Ah tu t'es cogné la tête J'ai un peu Paraté mon coup Ça arrive Je vais essayer de Ah c'est bon Et je peux monter là Donc ça va mal T'es une tourelle d'ailleurs à gauche Il y a une tourelle à gauche Trois minutes on me dit Kevin Johnson Il y a une tourelle à gauche Il arrive Sur console Doit-on toujours appuyer Sur le stick Pour sprinter Et dire entre parenthèses C'est roulou Oui Ah oui Et moi je suis pour Justement dans Double Lead Storm C'est pas le cas Et ça m'a beaucoup fâché Alors moi j'aimerais bien Qu'on laisse le choix aux joueurs Ça serait bien Mais les développeurs En général Ils t'imposent un peu leur truc Là oui Mais on peut Il faut appuyer sur Et d'ailleurs Il y a un tout petit truc Qu'on va en parler vite fait Pour lancer une grenade Comme effectivement Déjà la nano suite Permet pas mal de choses La grenade C'est un double tap C'est sur triangle Ou Y Si je ne l'abuse C'est ça Sur Xbox 360 Donc là on voit les aliens Amorcer la grenade Et la lancer ensuite Avec la gâchette Donc on voit Un des spécimens aliens Louloute Point de vue Bande Son brutage Musique Voie Est-ce que c'est correct ? C'est du film Alors les doublages français Pour une fois Sont très très corrects Ils sont vraiment bien Et la musique C'est du film C'est euh C'est euh Je ne me souviens plus du conf Antzimmer Antzimmer Qui a fait Alors Antzimmer Avec Pirates des Caraïbes Boy Deception Il est un peu partout Là en ce moment Il est un peu partout Je crois que c'est une de ses premières collaborations Avec un joueur C'est possible Avant de dire des bêtises Je vais m'arrêter Ce qui est sûr C'est que ça rythme vraiment le jeu La bande son est vraiment de qualité On voit vraiment Que c'est quelqu'un du cinéma Qui l'a fait Il y a quelques thèmes Qui sont un petit peu lourdingues Parce qu'ils reviennent souvent Durant l'aventure Ouais mais ils se collent bien à l'action Sincèrement On voit quand même On voit que la bande son Est vraiment travaillée Et ça change de certains jeux Où justement la bande son Est un fait un petit peu Vite fait Bien fait Ou mal fait d'ailleurs Mélancolie Ne sois pas triste Cyril Qui a vu rage Rage le trouve-t-il plus beau Que Crysis 2 Alors tu as vu rage J'ai dit rage Comment bon foncé Rage Est-ce que c'est mieux ou pas ? Rage est peut-être moins détaillé Dans la destruction Mais par contre Il a quelque chose de très impressionnant C'est le 60 images secondes Ce que quasiment aucun autre FPS n'a Maintenant le style graphique de Rage Me plaît beaucoup moins Que celui de Crysis Et en sachant que Rage par contre En revanche Sera beaucoup plus ouvert Que Crysis 2 Ça sera peut-être plus comme un Borderlands Je pense Et ils utilisent leur fameuse technique de méga texture Qui serait quand même Qui serait intéressante à voir On verra à quoi ça ressemble Ce sera un autre style Ce sera pas forcément facile à comparer techniquement Allez On termine pour cette question Rodolphe Parce qu'elle est quand même pas mal Trimidi Qui dit Avez-vous testé La 3D stéroscopique du jeu Est-elle aboutie ? Oui On l'a testé On l'a testé sur la version PC On l'a testé sur la version 360 Et PS3 Donc il y a la 3D partout Alors l'effet fonctionne On voit bien le relief C'est quand même un moindre mal C'est pas le cas Toujours sur tous les jeux Maintenant Sincèrement Pour vraiment profiter Pour prendre plaisir Moi au bout de 5 minutes Sur PS3 Je dirais que c'est similaire Là où elle est le plus aboutie La 3D C'est sur PC Mais on est hyper en couleur On garde quand même Une certaine finesse Dans le graphisme Franchement On va dire qu'encore une fois C'est un grand débat Sur la 3D en général Ça ne transforme pas l'expérience Et ça fait perdre Comme tu disais Les couleurs Avec la luminosité On perd beaucoup de luminosité Encore Des lunettes C'est un peu dommage Donc franchement Si vous avez un écran 3D Profitez-en Mais si vous en avez pas Ne vous inquiétez pas Vous ne ratez pas non plus À quelque chose de fantastique C'est la fin De l'avant-première Merci beaucoup Cyril Franchement Qui nous a fait une belle démo C'était vraiment très sympa On vous remercie A vous de nous avoir suivi Merci d'avoir fait autant de questions Et en plus vraiment pertinent Donc voilà On espère qu'on a répondu A pas mal de vos questions Sur Krasis 2 Ça sort demain Dans toutes les bonnes crèmeries Et d'ici là On vous dit Jouez bien Jouez avec les idées Si vous voulez acheter Et surtout Dès la semaine prochaine On est de retour Avec l'avant-première Toujours en live Et pour ceux qui ont pas L'occasion de la voir Maintenant tout de suite Et bien elle est disponible A tout le monde Dans la catégorie vidéo De jvn.com Salut à tous Portez-vous bien Ciao